salut à tous c'est anne charlotte alors en ces temps de grand froid aujourd'hui je vous propose de coudre deux écharpes pour vos enfants vous aurez au choix une version petit ours et sa jolie doublure ou alors la version petit lapin vous êtes prêtes c'est parti pour ce tuto à réaliser pour tes enfants tu as besoin de deux tissus de 25 cm de large sur 140 cm de l'aise un premier tissu uni épais et doux de type polaire douillette ou même molleton et un deuxième tissu en coton avec un imprimé pour la doublure une poplaine fera parfaitement l'affaire n'oublie pas une bobine de fil à sortie à ta douillette et une bobine de fil blanc à toi de choisir écharpe lapin ou ourson comme je suis super sympa le patron est disponible au téléchargement juste ici elle est pas belle la vie tu es prête c'est parti étape une la découpe plie la doublure dans le sens de la largeur lisière contre lisière et pose au bord du pli le gabarit du modèle choisi si le tissu est un peu froissé n'hésite pas à le repasser découpe tout le long et vaille bien à respecter les arrondis de la tête et des oreilles faisant de même pour la douillette je plie lisière contre lisière j'épingle le patron sur le pli et je découpe petite astuce si tu as choisi la douillette en tissu principal mettre plus d'épingles et couper sur l'envers la découpe se fera beaucoup plus facilement étape 2 la bouche ici on va venir coudre la bouche sur l'envers du tissu principal en partant du milieu à 11 cm environ du haut dessine la bouche à l'aide d'un feutre en faisant une croix avec des branches de 5 cm ou 2,5 cm en partant du centre de part et d'autre afin de faciliter le travail on va venir épinglé sur l'endroit un carré de thermocollant très fin non tissé ainsi comme la couture se fait sur l'envers l'endroit du tissu glissera bien mieux sous la machine à coudre allez c'est le moment de se lancer réalise un point de bourdon de réglages 6 mm en largeur et 0,8 mm en longueur soit un point assez serré c'est parti on y va doucement et on n'oublie pas on coupe bien sur l'envers puis on retire délicatement le thermocollant et on enlève ce qui reste grâce à une paire de ciseaux très fins étape 3 l'assemblage ton écharpe avance bien encore un peu de patience épingle endroit contre endroit tes deux tissus vas-y lâche toi sur les épingles il ne faut pas que le tissu bouge au moment de la couture attention aux oreilles c'est la partie la plus délicate si tu le peux ralentis la vitesse de ta machine à coudre à ce moment là n'oublie pas de laisser une ouverture de 10 cm au milieu de ton écharpe afin de pouvoir la retourner par la suite n'hésite pas à dégarnir les valeurs de couture au niveau des oreilles en retirant 5 mm et à bien écranter les angles avant de retourner cette étape est indispensable et là le moment qu'on aime tous ou pas on retourne l'écharpe par l'ouverture non cousue pour les oreilles du lapin aide toi d'une grosse paire de ciseaux en y allant doucement pour créer de jolies oreilles et de belles pointes étape importante le repassage on y va doucement et sur l'envers afin de bien former la tête l'arrondi et les oreilles n'oublie pas de fermer l'ouverture par un joli point à la main et c'est terminé si je récapitule j'épingle la douillette contre la doublure endroit contre endroit je pique à la machine à un centimètre du bord en laissant une ouverture de 10 cm je crante les angles je dégarnis les valeurs de couture je retourne sur l'endroit et je referme avec un point à la main abonnez-vous à notre chaîne youtube abonnez-vous à nos